... Bonjour, je m'appelle Tristan Zegelet. Et moi, François Choucaille-Brenette, et nous sommes des étudiants de l'Académie La Fontaine. Aujourd'hui, on va vous parler de la scimatique. Au début, on voulait faire un moteur électrique, mais en regardant des vidéos sur YouTube, on en est venu à trouver la scimatique. François, c'est quoi la scimatique? La scimatique, c'est l'étude de l'impact du son et des vibrations sur la matière, à travers un projet qu'on peut regarder visuellement. Dans la présentation, on va utiliser plusieurs termes scientifiques. Voici les principaux. Le son. Le son, c'est une vibration qui se déplace horizontalement. L'onde. L'onde, c'est le transport de l'énergie sans qu'on puisse l'avoir. La vibration. La vibration est un mouvement très rapide. La fréquence. La fréquence, ça mesure le nombre de fois qu'un événement se produit par un intervalle de temps. L'hertz, c'est une unité de mesure de la fréquence. Aussi, un hertz équivaut à un événement par seconde. Ici, on peut voir sept hertz. Il y a sept vagues dans un temps de une seconde. Notre montage nous permet de générer des motifs à l'aide d'une plaque de métal et d'un grain de sel. Maintenant, nous allons faire un léger surpain. Au tout début, ça part de l'application Tone Generator, qui nous permet de générer des sons à de différentes fréquences. Le son peut voyager dans l'amplificateur, qui, comme dit dans son nom, amplifie. Donc maintenant, le son amplifié s'en vient directement au haut-parleur. Qui ensuite transmet les vibrations à la tige de métal, qui les transmet à la plaque de métal, qui fait vibrer et qui va créer un motif avec les grains de sel. Nous avons fait un reportage photo pour vous expliquer les étapes en images. Tout d'abord, nous avons dû faire des recherches. Pour créer notre machine, nous avons dû couper une plaque de métal en deux, la perforer à l'aide d'une perceuse, scier une tige de métal, visser la plaque de métal à la tige. Nous avons dû prendre un petit support relié à la tige de métal. Maintenant, je pense que la maquette est un titre simple. Ensuite, nous avons peinturé la plaque en noir pour mieux voir les grains de sel. Ensuite, nous avons dénudé quelques fils pour pouvoir les souder. Ensuite, nous avons assemblé le tout et nous avons mis un multimètre pour savoir le voltage. Nous avons créé un petit support pour mettre notre machine dedans. Nous avons créé les pancartes, toutes les images. Et ensuite, nous avons fait notre expérimentation. À quoi ça sert, la scématique? En fait, nous savons déjà que les fréquences ont un impact sur la matière, mais aussi sur les humains. Comme par exemple, une fréquence peut nous donner un humain joyeux, agressif ou calme. Nous pouvons aussi penser aux applications futures. On peut déjà faire de la scématique en 3D, ce qui veut dire faire léviter des grains de sable, grâce à des vibrations qui sont envoyées de tous côtés. On peut même contrôler la forme de l'eau avec certaines fréquences. On pourrait même imaginer pouvoir remodeler du métal sans y toucher avec certaines fréquences. Nous allons vous présenter votre montage. Donc, nous avons l'iPad avec l'application, l'amplificateur et la boîte électrique. La boîte électrique, qu'est-ce qu'elle fait, c'est qu'elle envoie du courant à deux endroits. Le premier endroit, c'est le multimètre. Le deuxième endroit, c'est le haut-parleur. Nous avons aussi rajouté une forme géométrique différente pour pouvoir observer des motifs différents. Donc, on va faire trois démonstations. Pour faire les démonstations, premièrement, il faut mettre 16 sur la plaque. Puis là, le premier motif, il est à 926 Hertz. Ça veut dire 926 vibrations par seconde. Donc là, comme on a pu voir, en haut et en bas, il y a eu un motif. Mais, si on change de fréquence, comme la prochaine qu'on va faire, juste la plaque du bas va faire un motif. C'est vraiment important de trouver la fréquence parfaite, parce que s'il est trop haute ou trop basse, ça ne génère pas le motif. Donc, le prochain est à 1749 Hertz, donc 1749 vibrations par seconde. Donc là, comme on peut constater, il y a juste la plaque du bas qui a fait un motif, mais pas celle du haut. Donc là, la prochaine est à 3978 Hertz, ça veut dire 3978 vibrations par seconde. Qu'est-ce qui est spécial avec celle-là? C'est que la plaque vit tellement que les grains de sel ne rebondissent pas, mais ils se déplacent comme s'ils roulaient, mais au ralenti. Nous avons aussi testé le projet, mais avec de l'eau, à l'aide d'un haut-parleur à vibration. Donc, on va faire jouer une fréquence de 151 Hertz, ça veut dire 151 vibrations par seconde. Comme nous pouvons voir, en jouant avec les Hertz, il y a différents motifs qui apparaissent dans l'eau. Nous espérons que vous avez apprécié notre présentation. François Chiquet-Brunet et moi-même Tristan Sajolet, nous vous donnons rendez-vous les 16-7-8 mai à la salle Marfortin à l'Académie La Fontaine pour notre expo science. Au plaisir de vous voir!